Musique 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 Deuxième partie de ce meilleur jeu du monde à faire en voiture C'est ouf Il s'en bat les couilles Il s'en bat les reins Nous sommes sur le parking des magnifiques magasins dont je ne citerai pas le nom Au champ Donc c'est parti deuxième partie bonjour Non mais t'as c'est tellement du magasin Il s'en bat les reins Bonjour si c'est pas fait j'espère que vous allez bien Deuxième partie bonjour si c'est pas fait Bon je vous explique Ce que vous êtes en train de regarder c'est effectivement Le meilleur jeu à faire en voiture C'est la deuxième partie De la vidéo qu'on a fait la première partie A la place de moi il y a Seb Et à la place de Seb il y a moi Donc je vous invite à aller voir la première partie avant de voir la deuxième partie Si vous voulez si vous n'avez pas quitté les vidéos Avant parce que vous comprenez rien ce qu'il dit Ouais donc la première partie est à aller Voir pardon sur la chaîne C'est Seb sur la chaîne de Seb Lien dans la description Je crevais sa mère Abonnez-vous si c'est pas fait Et abonnez-vous aussi à la chaîne Cerami Bien sûr si c'est pas fait Non Donc c'est parti la deuxième partie de la vidéo On va encore essayer de rigoler Je crois qu'on est encore sur Sur France Culture On va repart Même c'est que vous partagez votre attention On va retrouver France Info On va aller voir nos amis de chez France Info Et puis on va voilà On va improviser Donc j'explique le principe parce qu'on l'avait pas expliqué la première partie C'est tout simplement con comme jeu On allume la radio Bah là on essaie de trouver un endroit où ils parlent Ils blablattent Enfin de trucs plus ou moins intéressants Et à un moment donné pouf on coupe la radio Et il faut improviser la suite Musique Je crois que c'est La musique C'est quoi ? Ça ! Bah sinon on a l'appli France Info On a qu'à mettre Musique 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 Merci C'est bien hein ? Voilà on a trouvé Allez on se casse Attends je vais débarrer C'est les équipements du futur Il y a ce qu'on appelle le Dermosquelette Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme un petit peu compliqué ? Alors en fait le Dermosquelette c'est une espèce de structure légère Qui vient sur le fantassin Et qui permet d'assister ses mouvements normaux Et soulager régulièrement Et régulièrement l'effort qu'il fournit Bien sûr Tout cela est apporté avec modération Et bien sûr parce que ça Ça a fait ça un petit peu les os du corps Vous savez ça les Comme ça Vous savez ça a fait ça un petit peu la colonne vertébrale Donc il faut faire très attention Surtout au niveau musculaire aussi Faire très attention à ces trucs Qui sont un petit peu dangereux pour la santé Faut se le dire Et bien on n'est pas piégé Il n'y a pas des mines Ces fameuses mines qui trouvent beaucoup de dégâts en opération intérieure Voilà l'armée du futur qui nous est présenté Oh merde Sur le parvis de l'église Notre-Dame à Paris Va servir à niquer des mères Voilà avec des mitraillettes Ils vont prendre la mitraillette et ils vont tirer Merci la BM de passé Si on te rentre dedans t'as plus de BM Connard Marie Bernardo Et nous allons donc retourner sur les Champs-Elysées Nous vivons ensemble ce défilé du 14 juillet A mes côtés également Euh Thierry Beccaro Thierry Les pétards sont-ils mouillés ? Ah bah alors les pétards Les pétards Ils sont sur 4 mètres de flotte Aïe 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 C'est pas fameux tout ça Ah c'est pas fameux du tout ouais Donc euh bah moi je vais les retourner faire motus Ouais Et puis vous m'appelez après que vous avez besoin Allez Il faudra enlever l'eau hein des pétards hein Vous pouvez pas les aider ? Moi ? Les aider ? Oui Mais dites moi vous êtes dans les chiottes ou quoi ? Il y a 2 secondes de décalage là Allo ? Allo ? Allo ? On a perdu Thierry Beccaro Bon bah tout de suite Tu reprends sa fausse C'est la météo 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 Vous faites les malins Allez c'était quoi la pub ? Hein ? C'était du flamand Alors ? Qu'est-ce que c'était ? Hein ? Bah je vais vous dire c'était Lidl Parce qu'on dit Lidl il y a mon rôle Un artiste Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Demi-train avant y compris ancrage, jeu mineur, rotule et ou articulation C'est ça ! Inférieur gauche, inférieur droite Là mon gars c'est carrément décroché à la fin tu sais Bon on galère pour trouver une radio sa mère La perspective est elle-même un moyen de fabriquer le monde Là il faut l'entendre dans tous les sens du temps La perspective c'est pas simplement la technique de peinture C'est aussi la perspective d'un individu sur le monde Bien sûr C'est ça qui est barbant justement dans cette histoire Puisque clairement est-ce que... Alors on va faire un tour de studio Est-ce que tu t'en bats les couilles Jean-Michel ? Non bah c'est pas que je m'en bats les couilles C'est que c'est un peu chiant quoi Très bien tu sors Sylvie est-ce que tu t'en bats les couilles ? Non Il est fou ce Gaulois il est fou L'exposition tourne autour de la pyramide du Louvre tellement il y a de monde Comment vous expliquez ce statut exceptionnel qu'on lui attribue aujourd'hui ? Je pense qu'il y a des raisons intrinsèques et des raisons... Exponentielles Faut dire que cette exposition elle est très demandée par le public D'une part par les formes présentes sur le tableau On voit beaucoup de formes, beaucoup de détails Y compris sur la moitié basse du corps Des détails qui sont bien reproduits sur le tableau Une excellente qualité On croirait limite que c'est réel Mais c'est pas réel On a déjà vu des trucs bizarres Du style des gens qui se brûlent devant le tableau Mais sinon ça c'est bien c'est quand même pas mal Ah bon il y en a une derrière Il y en a pas derrière c'est pas mal On va vous épargner nos souffrances On va essayer de trouver une autre radio hein C'est un jeune pianiste hollandais Qui possède une technique hallucinante Une grande maturité et une palette sonore des plus intéressantes Un très bel album que je vous conseillerais bien de glisser C'est dans votre poche Même si c'est un album putain d'ennuiux Hein Le gars il a avec sa guitare ding dang dong Voilà hein Donc c'est putain de chiant Mais vous pouvez quand même le glisser dans votre poche Voilà Merci beaucoup Pour ceux qui voulaient savoir Ça c'était France Musique Donc euh Y'a de la ressource C'était notre enfance Notre jeunesse C'était... Ah c'était mignon Non 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 mais faut pas Faut pas Faut pas parler de ça C'était mignon C'était joli Hein Qu'est ce que vous en pensez vous ? Ah bah franchement j'en pense que... Oui oui Désolé il y a des pavés qui arrivent Euh Ah oui oui Les gars C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est ça ? Ah oui Regardez ça Regardez ça Merde 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 J'ai puie sur un truc là Alors on est en train d'arriver Je sais pas si vous voyez là En fait là derrière il y a la gare Et là on a des gens qui... Toute la franfane euh... C'est la fanfare Voilà toute la... Ah attendez toi Regardez ça Y'en a encore la goguerie C'est quoi ? C'est quoi ? C'est terminé Merci beaucoup Cher SNCF Qu'est-ce que vous voulez ? De l'argent ? Ça ? C'est une gare Ce qu'il y a là-bas dans le fond Les baguins à l'eau là C'est pas une gare Quand je vais faire un concert là Mais en tout cas ça C'est une gare Ça là-bas Tout au fond Tout au fond Tout au fond En blanc C'est pas une gare Je suis désolé Je suis désolé Merci Merci Tiger World Une séance de dressage inédite Avec Rémi Fletcher Le secret c'est vraiment de passer énormément de temps avec eux Pour qu'ils soient vraiment en confiance Ce ne sont pas des animaux méchants Tout est... Tout est relatif bien sûr Parce que méchant Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Euh les griffes Va être griffé C'est n'importe quoi Je veux dire Tout est relatif dans ce monde Tout est relatif de toute façon A aucun moment Un être Humain Ou animal Ne peut vraiment être méchant C'est juste une réaction de colère C'est de la colère C'est pas de la méchanceté C'est de la colère Voilà Ça c'est très impressionnant Il est derrière Il le touche Il le caresse Et on voit vraiment qu'il y a un contact entre l'animal et l'homme Différents spectacles sont programmés tout au long de la journée Dans le parc Dans le parc Bourly à Marseille Bien évidemment Alors que c'est écrit que c'était à Paris Et ça c'est parce que les gens ont toujours tendance à confondre Marseille et Paris Tout le temps Sauf les joueurs de foot Les gens sont pareils Enfin voilà Ils sont un petit peu bloqués mentalement tout ça Bon voilà C'est toi de passer C'est toi de passer C'est toi de passer C'est toi de passer Les sauteurs roulants J'espère que ça vous a plu Nous c'est bien éclaté à faire ça On le refera peut-être Si vous voulez participer Parce que je sais qu'il y en a ils vont dire Bah tiens ça s'amère On le passe à 3 à 4 à 8 à 12 à 25 Alors faut savoir qu'il y a que 5 places dans la voiture Et qu'une place ça vaut 10 euros par heure Voilà Non on déconne C'est totalement gratuit Si vous voulez participer Vous habitez dans le coin Un petit peu Voilà Je sais pas Allez-y Sur Voilà Sur la page Etc On dirait qu'il finit pas ces phrases C'est Oui je sais C'était bien Et voilà La plage C'était bien la plage C'est ça Voilà Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo Euh Je pense toujours au caractère numéro 7 d'ailleurs J'ai toujours pas fait C'est pas sérieux Non Je vous laisse Et on se retrouve Euh La prochaine fois Voilà Ça fait bizarre de dire la prochaine fois Je vous fais pas des bisous parce que je suis pas pd Mais euh Je vous fais des câlins C'est mieux Voilà A la prochaine Au revoir En fait parce qu'il a carrément oublié si vous voulez revoir la première partie de la vidéo Euh Cliquez sur ma tronche Écran fin Magnifique Ne bouge pas Bon je vais pas rester exposé pendant 3 jours hein Je vous ai dit qu'il y a pas trop épidés Bon je vais leur voir la fin Les paroles ont été adaptés Des higrives Faites rouges